Notre pays est confronté depuis quelques temps à une situation inédite, lourde de menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, il y a des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre un terme par le dialogue et le consensus pour l'intérêt supérieur de la nation qui transcende les intérêts particuliers et partisans, sous peine d'aller vers des lendemains incertains. Ce temps est venu pour la nation sénégalaise parce que la vie des nations transcende la vie politique et appelle tout un chacun au sens des responsabilités et de la patrie. C'est pourquoi je voudrais à l'étien à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain, c'est la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve en carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. A cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en conseil des ministres d'un projet de loi d'amnestie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnestie et le pardon par leur vertu salutaire pour la nation nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale. Toute sensibilité confondue est la préservation de l'État de droit et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Merci.